bonjour c'est gilles sur boursicoté.com voici l'analyse technique forex et matières premières pour cette journée du mercredi 15 octobre 2014 et donc nous commençons avec cette forte hausse constaté sur l'euro dollar donc depuis quelques jours je vous indique que tant qu'on ne dépasse pas ici la zone des 1,25 80 il y avait un rebond technique possible en direction des 1,29 alors on n'a pas tout à fait fait les 1,29 puisqu'on est venu s'arrêter ici sur une zone horizontale à 1,2886 qui était une zone déjà identifiée sur les précédentes analyses donc on a toujours cette configuration avec des points bas qui sont légèrement haussiers et donc ici suite aux statistiques de 14h30 et bien l'euro dollar connaît une forte hausse forte hausse qui a été suivie par l'algorithme qui suit les signaux de breakout et qui est actuellement sur une belle plus-value et avec une position déjà clairement protégée. Donc on est ici sur une phase de hausse alors l'objectif n'est pas atteint par contre le retracement des 61,8% qui avait été pris sur l'intégralité de la tendance est dépassé donc il risque d'y avoir ici un retournement et donc un retour ici vers un objectif un peu plus haut et donc un retracement total qui se situe sur les 1,30. Donc là tant qu'on ne casse pas ici un point bas significatif et bien l'objectif lié justement à ce retracement total se situe à 1,30 ce qui constitue une phase d'arrêt sur la tendance moyen terme qui reste pourtant orientée à la baisse en tout cas sur l'euro dollar mais là on peut s'attendre d'un point de vue moyen terme à une phase de stabilisation donc qui se situerait entre 1,25 et 1,30. Et aujourd'hui pas de dollarienne, actualité oblige mais un petit détour ici sur le câble la paire livre sterling contre dollar américain puisque suite à cette phase de baisse ici nous avons eu une ouverture hebdomadaire hier qui a marqué un fort gap gap baissier alors qu'elle est liée à des annonces, alors c'est même plus de la macro c'est entre la géopolitique et la macro puisqu'effectivement suite à la parution d'un sondage concernant l'indépendance de l'Ecosse qui selon les premiers sondages d'ici une dizaine de jours lors d'un référendum et bien pourrait l'emporter puisque le sondage prévoit 51% de oui pour une indépendance à l'Ecosse donc cela aurait un fort impact sur la monnaie anglaise et c'est donc ce qui correspond ici à l'ouverture de ce gap donc alors pourquoi c'est intéressant ? Alors au delà des événements fondamentaux le fait d'avoir ici une ouverture sur une forte nouvelle alors que nous étions déjà dans un contexte survendu depuis assez longtemps Stochastique et RSI ici sont en survente depuis un moment on a une forte amplitude du point de vue du MACD et pour vous illustrer que ce n'est pas parce qu'une configuration est forte que l'on a forcément un retournement là on aurait pu se dire on est survendu depuis un petit moment on est sur une zone de support intermédiaire d'ailleurs petite parenthèse ça fait quelques temps que je n'ai plus analysé cette paire de devises et je n'ai touché à ce stade aucune zone horizontale et on voit ici que les zones majeures qui avaient été précédemment définies il faut toujours bien ici office de support et idem pour cette zone puisqu'on vient se poser ici sur cette zone de support avant de confirmer et d'aller rechercher une zone intermédiaire fin de la parenthèse donc on le voit malgré ici une configuration fortement survendue des signaux de retournement évidents et bien il n'y a pas eu de retournement du tout et même au contraire on vient chercher ici un gap baissier dans le sens de la tendance et donc malgré une configuration qui aurait pu appeler à jouer le rebond technique et bien là il n'y a pas de généralité malgré cette configuration on vient continuer à baisser quand même donc là on vient de casser une zone majeure 1.62.13 la pression est tellement forte qu'il y a suite à l'arrêt de cette dynamique ici en tout cas du point de vue intraday aucun rebond technique on réintègre juste ici une évolution à l'intérieur des bandes de Bollinger mais ici nous avons une tendance fortement baissière donc lorsque les mouvements sont liés à des fortes nouvelles il est très dangereux alors effectivement on peut toujours jouer le rebond en disant, en priissant un non au référendum qui aura lieu dans une dizaine de jours mais c'est quand même très dangereux on peut le voir ici sur cette phase malgré une survente évidente malgré des signaux de retournement et bien le retournement ne s'est pas fait au contraire on a ouvert un gap baissier et il n'y a rien d'automatique dans le comblement des gaps surtout en forex ici sur des gaps hebdomadaires donc une configuration qui reste baissière très dynamique on a une très forte amplitude ici au niveau du MACD dans un contexte fortement survendu et donc on reste ici baissier on voit bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle contact répété sur la bande de Bollinger inférieure c'est toujours de la tendance baissière et pour l'instant il n'y a aucun signal de retournement à court terme et enfin sur l'or nous avons la confirmation que cette tendance haussière ici est dans une phase de continuité alors pourtant on avait eu une cassure dans la nuit de cette zone de support qui était matérialisée par la moyenne mobile 20 exponentielle les courses ont légèrement descendu mais il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger inférieure les courses ont même remonté marqué un contact ici appuyé avec la bande de Bollinger supérieure et donc on a cassé ici le retracement à 38,2% qui faisait jusqu'à présent office de résistance on casse aussi la zone des 1240 mais on ne la confirme pas puisque malgré des attaques répétées on reste sous cette zone donc d'un point de vue de la configuration clairement il y a une continuité du mouvement haussier qui s'est mise en place l'objectif se situe maintenant dans la zone 50-61-8 donc entre 1252 et 1268 de la relance la zone des 1257 qui était une zone majeure fait office d'objectif donc sur une cassure ici de cette zone des 1240 de la relance et bien on visera 1257 ce scénario sera invalidé si nous avions une cassure de ce point bas significatif qui se situe à 1222 de la relance voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique forex et matières premières il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours en vidéo et toujours sur le site boursicotet.com bonne soirée à tous on se retrouveście Sous-titrage Société Radio-Canada